Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre et à mon look. Aujourd'hui on va s'attaquer au sujet de la Saint-Valentin alors à vrai dire j'ai un peu hésité à renommer cette vidéo Saint-Valentin puisque personnellement je vais pas forcément la fêter, je suis pas non plus hyper adepte du concept mais je me suis dit que s'il y avait bien une période pour vous bombarder d'un look avec plein de coeur, avec du rouge etc et pour vous proposer ce DIY que j'ai en tête depuis très longtemps, ce serait bien la période de la Saint-Valentin Aujourd'hui je vous propose donc de customiser avec moi une chemise blanche afin de lui donner un nouveau look pour une nouvelle vie j'avais très envie de faire ce custom depuis très longtemps et j'ai trouvé le courage de le faire pour la Saint-Valentin je vous montre également comment j'ai réalisé ces boucles d'oreilles en forme de coeur, j'en ai réalisé aussi deux autres modèles que je vous montrerai donc dans la vidéo, on va faire tout ça avec de la pâte fimo et voilà l'idée c'est de se pimper un petit peu pour la Saint-Valentin, j'espère que l'idée vous plaît j'espère que le custom va vous plaire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez le reproduire et puis je vous laisse avec le tutoriel Pour customiser notre chemise, on aura besoin d'une base de chemise unie, de préférence en coton ici j'ai utilisé une chemise de chez Philippe Hadec blanche que j'avais trouvé en friperie je vais également utiliser de la peinture textile cétacolore, opaque, rouge c'est un rouge carmin et pas un rouge vermillon j'utilise également un tampon en forme de coeur que j'ai trouvé chez Coloris donc tout vient de chez Coloris au niveau du matériel on va commencer par réaliser un patron en carton qui va nous permettre de ne pas avoir d'effet de transfert quand on va poser la peinture donc l'idée c'est que ce carton on va le placer à l'intérieur de la chemise de façon à ce que quand on vient venir tamponner on n'ait pas un tampon qui se mette des deux côtés de la chemise et qui transfère à travers le tissu je crée un patron pour l'intérieur de la chemise et également un patron pour l'intérieur de la manche donc je fais ça un peu au pif, pas besoin que ce soit très précis l'idée c'est juste d'avoir quelque chose qui nous fasse une base assez dure entre chaque partie de la chemise une fois que mon patron est créé je vais pouvoir l'insérer à l'intérieur de la chemise alors au préalable j'ai bien repassé la chemise, la base de la chemise puisque j'ai besoin d'une surface qui soit la plus lisse que possible donc pensez bien à bien repasser vous allez voir qu'on passera pas mal de temps à repasser dans la suite de la vidéo mais faites-le aussi un petit peu avant avec un peu de vapeur, ça fera toujours du bien donc je re-boutonne ma chemise je fais en sorte en fait de bien faire ce correspondre les côtés pour avoir quelque chose de symétrique quand je vais venir faire mes petits cas pour prélever ma matière, la couleur, j'ai décidé d'utiliser un pot de confiture un vieux pot qui ne me servait à rien donc j'ai versé un petit peu de matière j'en avais mis un petit peu trop et je viens prélever en fait avec mon tampon à cette étape là, il faut faire attention de ne pas prélever trop de matière c'est vraiment hyper important je me suis rendu compte effectivement au départ que quand on mettait trop de matière ça faisait et des écablissures et ça faisait quelque chose de pas très net donc j'ai préféré utiliser un petit carton pour tamponner un petit peu et avoir un peu moins de peinture sur le tampon alors ce que je trouve assez joli c'est d'avoir justement ces effets un peu décolorés de ne pas avoir que des cœurs qui soient totalement opaques mais d'avoir à un moment des cœurs qui soient un peu plus transparents que d'autres vous voyez aussi que j'ai quelques cœurs qui ont pas mal bavé ça donne un petit côté artisanal alors à vrai dire c'était pas volontaire au départ mais c'est vrai que je trouve ça assez joli je trouve que ça donne un côté un peu artisanal et je trouve que l'effet est plutôt pas mal donc je l'ai conservé et j'ai continué comme ça donc je fais mes cartes sur la totalité de la chemise et ensuite pour gagner un petit peu de temps parce que j'avoue que ça me paraissait un peu plus long que ce que j'avais imaginé j'ai utilisé un sèche-cheveux pour venir sécher en fait l'avant de ma chemise comme ça je vais pouvoir passer au dos et ensuite je ferai les manches donc c'était pour histoire de pas passer trois heures sur ma chemise puisque la Saint-Valentin n'attend pas je retourne la chemise et puis je vais pouvoir m'attaquer au dos alors j'ai commencé par m'attaquer à la partie en burrito sur le dessus donc pour faire quelque chose de correct j'ai mis un peu plus de cœur sur cette partie là je me suis un peu emballée j'avoue et puis ensuite je suis passée à l'ensemble du dos alors là c'était un peu plus compliqué puisqu'il y avait pas mal de plis j'ai dû tendre un peu plus la chemise j'avoue que j'étais peut-être un peu moins minutieux sur le dos mais on se dit qu'à cet endroit là c'est pas où ce sera le plus visible après essayez d'être plutôt régulier un peu plus que ce que je l'ai été pour la manche et bien même principe j'ai placé mon patron à l'intérieur de la manche et là je vous montre un peu plus en détail ma petite technique pour pouvoir avoir moins de matière donc je verse un tout petit peu de peinture je fais attention de pas en avoir sur les doigts et je vais ensuite secouer le couvercle pour répartir la peinture en fait dans le fond du couvercle et avoir une couche un peu plus fine ça me permettait de prélever un peu plus facilement puisque la peinture est assez épaisse comme elle est opaque c'est plutôt épais et donc ça a tendance à faire des trucs assez pâteux c'est pas hyper facile à travailler quand on a pris le coup ça va tout seul on passe à l'étape la plus importante de notre tutoriel c'est le repassage alors au-delà de l'aspect esthétique en fait on va venir fixer la peinture sur le textile donc pour ça on va venir repasser notre chemise à l'envers donc on repasse pas côté peinture mais côté envers du tissu et je place donc tout ça sur une serviette pour pouvoir ne pas avoir d'effet de transfert on repasse bien sans vapeur et surtout voilà on fait ça sur un matériau auquel on tient pas trop je pense qu'en fonction de la couleur que l'on utilise on peut avoir des effets de transfert en fait au moment du repassage donc moi j'ai préféré utiliser une serviette à laquelle je tiens pas forcément donc on repasse pendant 5 minutes sur chaque partie c'est assez long vraiment c'est la partie la plus longue de ce tutoriel on va vraiment bien prendre le temps de repasser toute notre chemise alors moi j'ai mis mon fer à repasser sur 40 degrés donc la température coton je crois il me semble que c'est 40 degrés et j'ai repassé tranquillement toute ma chemise pendant 5 minutes j'ai également donc repassé les manches pour ça je suis venue placer un torchon entre mes deux épaisseurs de tissu et je suis venue tout repasser d'un coup je suis passée un peu des deux côtés quand même pour être sûr que tout soit bien fixé et vous verrez qu'en fait au fur et à mesure que vous repassez vous verrez la peinture apparaître en transparence à travers le tissu de plus en plus en fait je pense que c'est comme ça que ça se fixe donc on repasse correctement et on a presque terminé notre chemise pour réaliser les boucles d'oreilles en pâte fimo nous aurons besoin de pâte fimo de couleur rouge dans mon cas c'est un rouge carmin je vais également utiliser une plaque de carrelage pour faire ma création ça évitera que ça colle au support j'ai acheté des emporte-pièces en forme de coeur j'ai trois tailles différentes du vernis pour pâte fimo il me semble que c'est le semi-gloss j'ai également des attaches de boucles d'oreilles ainsi que des anneaux que je n'ai finalement pas utilisé un réglet en métal et un cutter je vais commencer par ouvrir la pâte fimo et par prélever environ trois bandes de matière que je vais bien chauffer entre mes doigts c'est hyper important de bien travailler la pâte avant de pouvoir l'étaler puisque sinon elle sera beaucoup trop dure il me semble que je l'ai travaillé à peu près 5 minutes donc en la roulant entre mes doigts comme ça pour vraiment venir la réchauffer et qu'elle soit beaucoup plus souple alors j'utilise un bocal en verre ainsi qu'une plaque de carrelage c'est des astuces que j'ai vu sur internet pour pouvoir en fait avoir des surfaces qui n'accrochent pas à la pâte fimo donc j'étale ma pâte d'environ 2 à 3 mm d'épaisseur j'aurais pu faire quelque chose d'un peu plus fin et avec mon emporte-pièce je vais détailler deux grands coeurs c'est l'emporte-pièce le plus grand je vais maintenant retirer l'excédent de pâte autour de mes deux formes donc pour ça j'utilise le réglé en métal pour le glisser en dessous de la pâte fimo et pouvoir un peu mieux récupérer la matière je trouve que ma plaque de carrelage collait encore un petit peu trop j'ai eu du mal à décoller la matière peut-être aussi que je n'avais pas suffisamment chauffer la pâte fimo je ne sais pas mais peut-être vraiment mettez-vous sur une surface qui n'adhère pas pour rattraper la forme du coup puisque ça s'est un peu déformé au moment du décollage j'utilise mon emporte-pièce et mes doigts pour venir recréer un petit peu la forme de mon coeur alors j'appuie légèrement déjà pour ne pas avoir de différence d'épaisseur mais aussi pour ne pas marquer mes empreintes digitales ce qui pourrait être un peu moche sur les boucles d'oreilles je vais également créer deux autres modèles donc un modèle que je vais créer avec l'emporte-pièce de taille moyenne et je vais venir détailler à l'intérieur un petit coeur pour avoir en fait juste le contour d'un coeur je trouvais que c'était assez joli j'ai également au préalable sur les gros coeurs percé un petit trou à l'aide d'un cure-dent que je suis venue ensuite élargir à l'aide d'un pinceau donc je crée trois paires de boucles d'oreilles et je vais cuire au four pendant 30 minutes à 110 degrés pas plus, sinon ça risque d'abîmer la matière une fois que tout est cuit et refroidi c'est important, je vais venir vernir mes créations alors j'ai mis entre deux et trois couches et j'ai bien attendu environ 30 minutes entre chaque couche ensuite j'ai laissé sécher 24 heures pour être sûre que ce soit bien bien sec alors je vous avoue que j'ai eu du mal avec le vernis mais ça donne quand même quelque chose d'assez glossy regardez c'est très joli en tout cas moi j'aime beaucoup alors pour le montage des boucles d'oreilles je préfère le faire en face cam personnellement donc pour les boucles d'oreilles comme celle-ci en forme de gros coeur donc vous voyez que j'ai fait un petit trou sur le haut je réutilise en fait une paire de petites créoles que j'ai donc vraiment des tout petits anneaux que je viens monter en fait sur mes boucles d'oreilles et ça c'est quelque chose que je fais avec pas mal de bijoux en gros j'ai des anneaux des boucles d'oreilles assez simples et sur lesquels je viens rajouter en fait des petites décorations des choses en plus donc comme le coeur ici on peut rajouter également donc la deuxième version en forme de coeur par exemple celle-ci on peut très bien décider de l'ajouter sur l'anneau ou alors de recycler une autre paire de créoles celles-ci elles sont un peu plus grosses donc par exemple en fait je viens juste passer le coeur à l'intérieur et ça me fait hop une paire de créoles hyper originales avec un petit coeur au bout donc c'est un peu une manière aussi de à la fois de créer ses propres bijoux de se faire un petit peu voilà des choses un peu fantasy comme ça pour des looks particuliers moi je sais que c'est des boucles d'oreilles que je vais porter dans le quotidien je les ai portées hier alors elles sont un petit peu lourdes je les ai faites peut-être un tout petit peu épaisse après moi je supporte assez bien le poids au niveau des boucles d'oreilles donc ça me dérange pas mais peut-être que si vous êtes sensible au niveau des oreilles faites des coeurs plus petits ou alors quelque chose de plus fin peut-être même les deux dans mon casque que je trouve intéressant c'est justement de venir réutiliser des bijoux que j'ai déjà de recycler ce que j'ai dans ma boîte à bijoux et de pas racheter à chaque fois des choses pour monter les boucles d'oreilles ça m'embête en fait d'avoir plein d'accroches de boucles d'oreilles c'est pas forcément idéal alors que si j'utilise voilà comme ça mes petites créoles sur lesquelles je rajoute des petits bijoux des choses comme ça je trouve que ça me fait à chaque fois une nouvelle paire de boucles d'oreilles alors que la base est toujours la même d'autant plus que du coup l'anneau que j'ai ici ce sont des anneaux plaqués or donc j'ai aucun problème aussi de réaction au niveau de mon oreille ce qui peut arriver avec les bijoux en toque et je sais que par exemple les attaches de boucles d'oreilles que j'ai acheté chez Cora ce sont forcément des trucs qui sont pas plaqués or donc j'ai plus de risque de faire des réactions alors que là j'ai toujours la même base je sais qu'elle est safe et je sais que je peux mettre des choses dessus j'aurai aucun problème donc ça c'est aussi je trouve un argument pour avoir des bijoux qui se diversifient sans forcément réinvestir énormément dedans pour ce qui est des tout tout petits coeurs personnellement j'adore je pense que je vais m'en faire d'autres d'ailleurs j'ai des pâtes filmo couleur pastel j'en ai plein j'en avais acheté plein pour faire des bijoux et je ne l'ai jamais fait je trouve qu'il y a un côté un peu candy vous savez il y a des bonbons en forme de coeur comme ça il y a plein de déco sur Pinterest avec ces bonbons là un peu couleur pastel sur ceux là je vais les monter sur des petites puces d'oreille donc pour pouvoir les porter directement sur l'oreille malheureusement j'ai pas ce qu'il faut pour l'instant mais l'idée c'est juste de venir coller en fait la puce d'oreille à l'arrière je trouve que c'est assez mignon et personnellement j'aime bien alors n'oubliez pas de les vernir je vous l'ai montré dans la vidéo mais ça c'est hyper important c'est ce qui donne l'aspect brillant au bouc d'oreille que personnellement j'adore et je trouve que c'est hyper confortable enfin ça fait des boucles d'oreilles assez diverses en même temps on les voit pas partout mais en même temps on pourrait les retrouver ailleurs je sais pas je trouve que c'est assez sympa et c'est le genre de boucle d'oreille que moi j'aime bien porter donc voilà pour ce qui est de la chemise je ne l'ai pas encore lavé mais j'attends voilà de la porter pour la Saint-Valentin et de la laver ensuite je vous donnerai mes retours peut-être sur Instagram mais a priori il ne devrait pas y avoir de soucis j'ai pas eu de problème de transfert au niveau des cœurs au niveau de la peinture je trouve qu'elle fonctionnait très bien honnêtement la PBO est super le rapport qualité-prix est vraiment bien je l'ai payé moins de 5€ et je trouve que la qualité de la peinture l'opacité aussi qu'on peut avoir sur certains cœurs est-ce que j'ai des cœurs assez opaques ? voilà on a des cœurs qui sont assez opaques on a des cœurs que j'ai joué plus en transparence avec moins de matière et je trouve que ça fonctionne très très bien ça fait quelque chose d'un peu plus graphique que si on avait des cœurs tous de la même intensité d'opacité je trouve que c'est assez original et personnellement c'est ce que je voulais donc je suis très contente ça donne vraiment une deuxième vie à ma chemise et ça me fait vraiment penser que j'avais des doublons dans mon dressing justement deux chemises blanches assez similaires au niveau de la coupe au niveau de la manière dont elles se portent et du coup il se trouve qu'il y en a une que je porte et pas l'autre donc l'autre s'est retrouvée être customisée et ça me va très bien alors petit point look aussi dans la vidéo vous me voyez porter cette petite jupe il s'agit de la jupe Hortense de chez Charlene Plot donc du livre Ma garde-robe Bohème Chic je vous en ai déjà parlé plein de fois c'est ma jupe de base je l'avais cousue dans un tissu un velours côtelé rouge un peu bordeaux comme ça très très jolie il y a un an et j'avais beaucoup de difficultés pour porter cette jupe et du coup j'essaye de trouver un peu des choses à porter avec et je trouve que cette chemise fonctionne très très bien donc si ça vous intéresse petite jupe rouge j'en ai vu pas mal passer je crois que Célia Karine elle en a cousu une il y a pas longtemps donc vraiment c'est je trouve un must-have en fait dans le dressing ça permet vraiment de faire plein de looks à la fois des looks romantiques en même temps des looks pour la vie de tous les jours donc c'est quelque chose que personnellement j'adore donc si je peux vous recommander de coudre une jupe ce serait peut-être celle-ci et puis dernière idée de hack custom si vous avez des petits cols roulés des petits pulls très très simples vous pouvez choisir de les pimper tout simplement avec des patches thermocollants donc ça c'est un custom que j'ai fait il y a des années c'était un col roulé bleu marine que j'ai récupéré chez ma grand-mère c'est du 100% lycra tu sais polyester la matière qui fait bien transpirer et en fait j'ai adoré ce col roulé bleu malheureusement je le trouvais un peu trop simple j'ai eu envie de lui donner un peu une touche de folie donc je suis venue rajouter ces petits cœurs avec des strass enfin vraiment ils sont c'est des cœurs à sequins c'est très marrant je les ai trouvés chez Cultura ce sont des cœurs thermocollants donc c'est des patches en fait qu'on faisait en placer et qu'on faisait en thermocoller avec le fer à repasser et c'est hyper facile à faire je les ai placés au niveau de la poitrine c'est assez sulfureux puisque du coup le regard est tout de suite attiré vers cette zone c'est assez drôle personnellement c'est le genre de top qui me fait assez rire c'était dans toute la période aussi où on avait beaucoup des t-shirts avec des œufs au plat au niveau de la poitrine personnellement c'est le genre de choses qui me fait beaucoup beaucoup rigoler c'est un haut que j'adore je le porte justement avec ma jupe rouge je fais des looks un peu sympas avec un béret enfin voilà ça me fait beaucoup rire et c'est un custom qui est hyper simple vous pouvez aussi le faire avec d'autres avec d'autres patches à d'autres endroits pas obligés de les mettre sur la poitrine mais sachez que c'est très très fun et c'est très simple puisque ça ne nécessite aucune couture on vient juste poser le patch on repasse sans repasser sur les sequins dans mon cas puisque du coup ça risquerait de cramer les sequins et voilà et ça s'adhère au tissu et je l'ai lavé plein plein de fois ça n'a jamais bougé donc je suis ravie je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner votre retour si vous avez testé ce tutoriel si vous avez testé les boucles d'oreilles ou autre tutoriel si vous avez des idées aussi de custom Saint-Valentin ou pas d'ailleurs n'hésitez pas à le mettre en commentaire n'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait et que ça vous dit de suivre mes aventures je vous reparlerai rapidement du podcast Couture qui risquerait de sortir dix quelques semaines je travaille encore sur le premier épisode j'ai un peu la pression je vous avoue voilà j'espère donc que la vidéo vous aura plu qu'elle vous aura donné quelques idées de custom n'hésitez pas donc à me laisser vos retours et surtout je vous souhaite une très belle Saint-Valentin pour la fête des amoureux mais surtout la fête de l'amour on célèbre les gens qu'on aime les gens qu'on a dans sa vie et qu'on apprécie et dans mon cas je vous envoie du love voilà je vous embrasse et on se dit à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501